Pascal Grand-Perrin, Montpellier, nous sommes au premier tour des élections législatives. Chers citoyens européens, vous allez voter aux législatives. Le président de la République française vous a annoncé un programme. C'est un peu comme si un constructeur de maison vous disait, voilà, vous allez pouvoir acheter une maison et l'agencer comme vous voulez. Ensuite, le même président élu vous dit, non, finalement, vous aurez peut-être éventuellement le choix entre simplement choisir la couleur des volets. Tout l'agencement intérieur, c'est simplement, c'est décidé à l'avance. En fait, les législatives permettent d'élire des députés nationaux qui ne font que transcrire des directives européennes. Tout, tout l'enjeu se joue à Bruxelles et à Strasbourg. Ce qui est bien, mais ce qui est malhonnête, c'est de faire croire que les enjeux locaux, comme les législatives ou même les présidentielles, ce sont des élections locales, quasi villageoises au niveau européen. Eh bien, ces élections sont une sorte d'imposture. Et l'imposture remonte à des décennies parce que les gouvernements nationaux n'ont pas communiqué sur l'enjeu et l'importance des élections européennes. J'aurais souhaité que le tapage médiatique qui a lieu pour les élections présidentielles ou les élections législatives, ce même tapage médiatique ait eu lieu pour les élections européennes. L'enjeu est européen. Il faut plus d'Europe. Il faut une Europe fédérale, avec une Europe efficace, avec un président européen qui a du pouvoir. Et nous aurons donc des nations, entre guillemets, des sortes d'États qui seraient dirigés par une sorte de gouverneur, qui serait le gouverneur de la France, le gouverneur de l'Allemagne, du Danemark, de l'Espagne, etc. Donc, si vous voulez, c'est une grande esbrouffe, une grande imposture. Et les différents partis, souverainistes, nationalistes, si vous voulez que ce soit l'UMP, le PS, le Front National ou le Parti communiste, tous ces partis ont été dans un déni d'Europe. Ils n'ont pas communiqué sur les vrais enjeux, la vraie valeur des élections européennes. C'est une Europe fédérale qu'il nous faut. Bon, là, je vais voter parce qu'il faut voter. Donc, j'ai amené ma carte. Mais j'ai surtout amené mon vulte en blanc. Parce que les députés qui vont se chamailler à l'Assemblée nationale, d'ailleurs, c'est les mêmes députés qui ont un comportement franchement indigne, eh bien, ces députés, en fait, ne feront que transcrire des directives européennes. Donc, on a un doublon. On paye des députés nationaux. Ensuite, je voudrais aussi faire remarquer que ces mêmes grands partis français qui se suivent depuis des décennies sont, en ne communiquant pas sur l'importance des parlementaires européens, eh bien, en faisant croire aux Français qui vont pouvoir eux-mêmes changer les choses, cela fait le jeu des extrêmes, des nationalistes ou des extrémistes de gauche. Et si un jour, l'Europe, difficilement tricotée, c'est une couverture protectrice, si elle a été difficilement tricotée, cette couverture protectrice, on a vu les ravages qu'a fait la Seconde Guerre mondiale au siècle dernier, eh bien, cette couverture protectrice, fragile, n'est pas renforcée. C'est-à-dire, elle n'a pas tous les pouvoirs. Et si vous voulez, cette imposture au niveau des présidentielles et des initiatives fait que les Français se sentent déçus. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, ils vont, comme je vous l'ai dit, voter pour les extrêmes. Mais si un jour, les extrémistes arrivent au pouvoir en France ou dans d'autres pays, comme c'est le cas en Autriche, où ils ne sont pas au pouvoir, mais ils comptent en Autriche, ou même plutôt en Grèce, eh bien, ces gens-là, ces grands partis français, ces politiques, ces énarques, ces normaliens, ces sortes de mônes, énarchies républicaines, devra rendre des comptes devant le peuple. Parce qu'on sait ce que donnent les nationalismes, on sait ce que ça a donné en termes de coût, en termes de vie. Ensuite, j'ai une autre chose à dire, et ça, je m'adresse là au président du Parlement européen. Je souhaite que tous les députés européens qui sont nationalistes, souverainistes, qui sont pour une sorte de moins d'Europe, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tous ces partis, par exemple Marine Le Pen, par exemple Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, entre autres pour la France, eh bien, on ne peut pas être à la fois nationalistes et souverainistes et toucher une rente de parlementaires européens. C'est incompatible, c'est un véritable paradoxe. Et ça, il faut que ça cesse. Donc je vais voter, je sais que ça ne va rien changer, peut-être éventuellement la couleur des volets de la maison, mais ce déni d'Europe est insupportable. Pascal Grand-Perrin, Montpellier, nous sommes au premier tour des élections législatives. Je vous remercie.